Il aura fallu dix années depuis la pose de cette pierre en 2008 par feu révérend pasteur Benoît Agbaoussi pour assister à la construction de cette cathédrale de la paroisse du christianisme céleste Saint Samuel de Zundia dans la commune d'Abomekalavie. Une paroisse dont l'histoire est aussi émouvante que l'investissement consenti. Cette cathédrale est un chef d'oeuvre de 44 mètres sur 24 mètres de large et donc elle est réalisée sur trois niveaux. Et donc la surface totale exploitable du bâtiment est estimée à 1777 mètres carrés. Le bâtiment coûte cher, on le sait, mais ici ce bâtiment est estimé à 390 millions de francs CFA. Couplé à la fête des moissons, le culte célébré par le révérend pasteur Bennett Adéogou a donné l'occasion au chef suprême mondial de l'église du christianisme céleste de revenir sur l'importance de l'événement. Aujourd'hui, le jour de fête, la fête des moissons. Que la gloire soit rendue à Dieu dans les cieux. Que la maison est sanctifiée au nom du Père, du Père et du Saint-Esprit. Amen. Si tu fais ma volonté, si tu observes mes lois, là je serai toujours avec toi et tu auras toujours mon miracle. De quoi réjouit les fils et filles du prophète fondateur de l'église du christianisme céleste, Samuel-Joseph Ochoffa. C'est une grâce et il n'est pas donné à tout le monde d'être au début de la pose de la première pierre et à l'inauguration. Je veux rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé cette vie. Comme ce fidèle venu offrir à l'hôtel de Dieu ses offrandes, les paroissiens de la cathédrale Saint-Samuel de Zundia ont chanté et maïfié l'éternel Dieu pour ses bienfaits.